Oh ! COLLE! Salut les filles! Re bienvenue dans ma vidéo! Aujourd'hui c'est une vidéo haul! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de haul! Haul! J'suis de moi énervée. Puis en plus c'était ma fête.. C'était ma fête, le 18 novembre. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour ma fête comme cadeau. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais commencer par mes achats, que j'ai fait moi-même. Donc, premièrement, tantôt, je suis allée au Haïri parce que tu avais une promotion. Si tu achetais un pyjama, tu avais le deuxième gratuit. Ouais, gratuit. Donc, j'ai vu ça sur le site puis je suis courue au magasin. Donc, j'ai pris celui-là ici, avec des flocons de neige. Le bas, il est serré. Parce que j'aime pas ça, d'habitude, des pantalons, des pyjamas longs. Mais, tu sais, quand ils sont comme, ils tombent droit, je dirais que ça m'énerve. Mais eux, vu que c'était serré, c'est comme des jogging, si on veut. Mais vraiment confort. Vraiment cute, là. En tout cas, je l'aime trop, 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 trop. Puis, le deuxième, en fait, je le porte en ce moment. Donc, je vais vous montrer. Donc, ouf! C'est celle-là ici. Vraiment confort avec la taille rouge. Puis, il est serré aussi dans le bas. Puis, il a des poches. En tout cas, on dirait des jogging, mais version pyjama. C'est trop confort pour elle. Puis, dans le fond, une paire, c'était 34. C'est très cher pour un pyjama, honnêtement, là. Alors, j'aurais jamais payé ça comme 34 une paire. Moi, là, vu que je n'ai comme eu 2 pour 34, c'est comme si j'aurais payé 17 pour chaque. Fait que c'est un bon deal. Si vous voulez y aller, je pense que la promo, elle vient de commencer. Donc, pour aller au Aerie, il y en a plein de modèles, là. Vraiment cute. Aussi, au Aerie, je ne pouvais pas m'empêcher. J'ai une obsession pour les cahiers de notes. Fait que c'est vraiment cute. Même si j'en ai 1 million, puis que j'écris même pas tout dedans, là. Je ne pouvais juste pas m'empêcher. Puis, ah oui, en plus de la promo des pyjamas, il y avait 40% de rabais sur tout. Fait que c'était vraiment génial. Mais c'était juste au Aerie, ce n'était pas American Eagle, là. Ce n'était pas la même promo. Donc, j'ai acheté un cahier rose. Get it done. C'est écrit ici. Je ne pense pas qu'on va voir, à cause qu'il brille un peu. Puis, il était 15,95. Mais que le rabais m'est revenu à 9, je pense. Fait que je le trouve vraiment cute. Il est simple, vraiment simple, mais il est comme en cué, là. Ben, tu sais, faux cué, en sortant. Mais je vais écrire plein de trucs là-dedans. Puis, c'est assez motivant, là. Get it done, genre, il faut que tu le fasses, là. Donc, voilà. Ensuite, une autre chose que j'ai acheté, ben, en fait, c'est ma mère qui me l'a acheté, mais c'était comme pas pour ma fête, je pense, mais c'était juste comme... Oh! Ah, c'est cool. Donc, prochaine chose, en fait, c'est pas moi qui l'a payé, mais c'est ma mère. Mais, je vais te vous le montrer. Désolé du bruit, là, c'est vraiment énorme. Mais c'est un petit manteau coupe-band. Ça va dur à la montrer. Mais c'est un keyway. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a comme des élastiques, ici. Vraiment simple, mince. Il y a un élastique, là. Puis, il y a un capuchon. Ben, tu sais, c'est un manteau vraiment comme... En genre de toile, si on veut. Puis, mes parents, il y avait ça quand ils étaient jeunes. Puis, ils appelaient ça des kiwis. Je ne sais pas si vous connaissez, si vos parents, ils vous ont dit ça, mais en tout cas, c'est revenu, là, ça a l'air. Puis, il était vraiment en rappel. Au lieu de 95, il était 30 piastres. Puis, il y avait plein, plein, plein de couleurs, là. Vraiment, des couleurs flash, aussi. Puis, ce qui est vraiment drôle, c'est que... Dans la poche... En tout cas, tu peux comme sortir la poche. Là, il y a un étiquette, si je peux écrire mon nom. Pour pas... On sache que c'est à moi. Mais, tu sors la poche. Puis, en fait, le but, c'est que tu roules ton manteau puis que tu le rentres dans la poche. En tout cas, je ne sais pas si on peut comprendre. Puis, là, il y a comme deux élastiques que tu peux venir attachés à ta toile. Ça fait comme un sac de bananes, si on veut, avec ton manteau dedans. Mais, je me dis que peut-être que c'est pratique. Un jour, peut-être que c'est pratique. Si je m'en vais, je ne sais pas, en camping, dans le bois sauvage puis que je fais une randonnée puis que j'ai chaud puis là, j'enlève mon manteau puis là, je le mets en sac de bananes. Peut-être. Mais, je trouve ça quand même drôle. Fait que c'est ça. C'est mon petit manteau. Voilà. Puis là, tantôt, je suis allée au Jix. Parce que là, j'ai écouté le vlog de Val Burie. Puis, elle est allée au Jix puis elle a acheté un petit meuble trop cute. Mais comme... Si je serais en appart, c'est sûr que je l'aurais acheté. Mais, je ne suis pas en appart. Tu sais, j'ai juste ma chambre à décorer. Fait que je ne l'ai pas acheté. Mais, je la trouvais vraiment cute. Puis, je suis allée voir parce qu'elle s'est acheté une... Une... Une doudoune. Bien, une jetée, si on veut. Puis, je l'appelais vraiment. Fait que... Voyons, ma voix. Je suis allée. Puis, je l'ai acheté. Puis, elle est trop confort. Elle est trop douce. Et avec les motifs d'hiver. Puis là, elle est comme sur mon lit. Fait que j'essaie de la montrer. Elle est en flanelle trop douce. Pour vrai, là... Je capote. Vraiment belle. Puis, elle était juste 10$. Vraiment pas cher. Puis, il y en avait une rouge. rouge aussi. Rouge et blanche. Vraiment belle aussi. Ça fait full Noël. Puis, hiver. Maintenant, pour ce qui est du reste. Je me suis rendue compte que j'ai pas tranché d'affaires finalement. Puis, c'était plus des cadeaux. Mais, pour le reste, ça va être mes cadeaux de fête. Donc, premièrement, de ma maman. Elle m'a acheté... En tout cas, histoire courte. J'ai cherché un tableau. Pour... Un tableau avec un calendrier. Pour écrire dessus. Puis, en passant, si vous êtes jamais allés au Costco, dans la section de linge. Des fois, il y a vraiment du beau linge, ok? C'est comme... Souvent, c'est des marques qui... Que ce soit que les morceaux, ils font plus, puis tout. Puis, ils envoient au Costco, puis c'est vraiment moins cher. Comme exemple, mon père, elle avait acheté un polo lacoste. Puis, en magasin, ils sont comme 140$ pour un. Puis, au Costco, il était 40$. C'est vraiment pas cher. Fait que, pour vrai, ça vaut la peine, des fois, de checker. Parce que, j'ai vu du beau linge, puis elle m'a acheté deux choses. Premièrement, ce chandail... Ça va être tout de le montrer. Mais, ce chandail que j'avais dans ma dernière vidéo, ok? C'est un col roulé noir long en genre de tissu velours, mais comme... Je sais pas comment expliquer. C'est comme en velours doux, mais... T'sais, c'était comme l'ancien tissu que nos parents y'avaient quand ils étaient jeunes. C'est pareil. Puis, ça a un gros col qui... T'sais, il est pas serré. Moi, j'ai dit ça comme... Quand je sens que j'ai quelque chose serré dans le cou, ça m'étouffe. Je suis pas capable. Ben, celui-là, il est lousse, il retombe comme en avant. Puis, c'est ça. Puis, il est assez long pour que j'aie un tag des leggings. Puis, en fait, c'est un bufflot. Donc, euh... Bufflot. Puis, il était 20$. C'est vraiment pas cher. Puis, il avait des bourgums, mais il n'avait plus ma grandeur. Fait que c'est ça. Ben, le bourgum était vraiment beau. Il avait noir, il avait beige, puis... Il avait gris, je pense. C'est certain. Mais, en tout cas, je l'aime trop. Puis, pour vrai, il est extrêmement chaud. Là, des fois, genre, je creve avec ça. Une autre chose qu'elle m'a achetée, parce qu'elle savait acheter ça. Elle s'était achetée ça. Puis là, je l'ai essayée. Je suis comme... Oh, j'en veux une. Fait que... C'est une veste. Tu sais, j'ai vraiment pas de morceau dans ce genre-là. Mais, c'est une veste vraiment juste confo. Puis, il y a comme... Un genre de colle, si on veut. Puis, il y a un motif dessus. Là, elle est comme grise et blanche. Puis, elle est longue. Elle est vraiment longue, là. Hey, c'est vraiment pas évident. Attendez, je vais la zipper. OK, donc, elle est comme ça, ici. Elle est super longue. Puis, elle est vraiment douce à l'intérieur. Vraiment confo. Puis, je l'aime trop. Puis, elle a des poches. Puis, je pense qu'elle était... 25, si je ne me trompe pas. Peut-être 25 ou 20. Ensuite, mon papa, il m'a acheté 3 morceaux de linge que j'ai choisis parce que je t'allais avec. Dans le fond, je t'allais avec au garage. Premièrement, il m'a acheté ce chandail-là. Le croisé, que vous voyez, c'est dans le dos, dans le fond. Il est comme ça. Il est long. On met avec des leggings, manches longues. Puis, le dos, il a le croisé comme ça. Il est tellement confo. Sérieusement, là, je le capote. Il est trop, trop, trop confo. Il était 26, ça. Il m'a acheté des jeans taille haute, très normale, bleu foncée. Voilà. Bien normal. Skinny, vraiment stretch. Puis, celui-là, il était 60 dollars. Honnêtement, garage. What the fuck? Comme ça, vos jeans ont rendu 60 dollars. C'est tellement cher pour des jeans. Comme, dans le temps que j'étais au secondaire, je m'habillais au garage. Il était, les jeans étaient or, 35-40 piastres. Là, c'est rendu 60. C'est ridicule. En plus, il agrandit tellement, là. Comme, ça m'énerve. Mais bon. Puis, il m'a acheté un chandail comme ça. Il y a un l'oréal dessus. Il est en laine noire. Trop confo. Puis, lui aussi, je pense qu'il est assez homotabrigué. Je vous certaine. Ah, je pense que non. Mais bref, il est vraiment confo puis il est vraiment chaud aussi. Ensuite, mon copain, il m'a acheté, j'étais vraiment contente, il m'a acheté un coffret de parfum Burberry. C'est le Brit Rhythm. Ouais, Rhythm. Mais c'était pas même que... Lui, j'avais vraiment c'était le Brit Sheer. Ouais. Puis là, c'est le Brit Rhythm. Mais il sent vraiment bon puis je l'aime trop. Il m'a acheté un coffret comme ça avec le parfum. Je sais pas c'est un combien de millilitres mais il est plus gros que celui que j'avais fait que c'est peut-être un 100 millilitres. Un genre de parfum pour transporter dans ta sacoche qui est... C'est un peu combien de millilitres. Puis un lait pour le corps. Donc... On va voir pas très vite. Donc voilà. J'étais vraiment contente. Ensuite, mon amie Emmanuelle, elle m'a acheté des produits là. J'étais full contente. En fin, elle m'a acheté. Ça venait dans une petite boîte là. C'est ça. Wouh! Premièrement, j'ai le gel douche crépuscule. Comme ça ici. Puis il est mauve avec comme des brillants là. Mais ouais, ça sent trop bon. En fin, c'est... C'est à la lavande. Ouais. C'est à la lavande. Ça sent trop 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 bon. C'est ça que j'ai acheté. Là, je l'ai utilisé là. C'est comme une barre exfoliante hydratante. Un beurre corporel. En tout cas, ça fait plein d'affaires. Euh... Comme dans la douche, tu mets sur... Tu prends la barre. Tu frottes sur toi. Puis, ça exfolie. Ça... Il y a comme... C'est fait avec du... Du riz, je pense. Là, il y a des petites graines sur ta peau. Fait que là, après tu frottes, ça l'exfolie. Puis, après ça, tu rinces. Puis, oh mon Dieu, ta peau est tellement douce. Là, c'est comme... Ça laisse une couche comme un... Comme un hydratant. Puis après ça, ben... Quand tu sors de la douche, tu sais, ça fait mal dans ta peau. Mais, pour vrai, ça sent trop bon. Ah, ça sent vraiment bon. Puis, c'est ça, je l'ai essayé puis ça vache vraiment bien. Ensuite, elle m'a acheté... Ben, dans le kit, il y avait une crème de douche. Je suis pas trop sûre c'est quoi la différence entre un gel douche mais une crème douche. Ça s'appelle Réconfortable. Puis ça sent vraiment bon. Aussi, j'ai une crème pour les mains Amour et Lumière. Comme celle-ci. Puis, elle sent en bonne aussi. Hum. En fait, c'est de l'huile essentielle de Néroli et le beurre de cacao équitable. Donc, voilà. Et, dernier truc, c'est un petit hydratant facial céleste. Comme ça, un petit échantillon. Puis, ça sent vraiment bon puis ça l'hydrate pas bien. Donc, je pense m'acheter le gros format. Mais, ouais. Fait que c'est ça. Ensuite, mon amie Justine m'a acheté une petite déco pour ma chambre parce que elle sait que je trouve sur la déco puis elle aussi a très bien dans sa déco. Fait que c'est une déco de Noël l'hiver. Donc, c'est une bûche comme ça avec trois petits trucs en vitre pour mettre des lampions. Donc, ben, des chandelles. Des petites chandelles. Puis, il y a plein de brillants sur la bûche. En tout cas, vraiment belle. Ça fait trop beau. J'ai comme deux bibliothèques que je la mets dedans puis c'est trop beau. ouais, je suis vraiment contente. Dernière chose, mon amie Chéril m'a acheté des produits de Bath & Body Works. Donc, une chandelle, oh mon dieu, c'est Golden Peach Sparkle. Donc, pêche dorée brillante si je peux traduire. Mais, oh mon dieu, ça sent tellement bon. C'est fou. Je l'ai fait brûler comme encore chaud parce que je la faisais brûler puis je voulais vraiment vous la montrer. Mais, oh mon dieu, pour vrai, je capote. Sur cette odeur-là, c'est fou. Je viens de m'acheter une crème pour le corps ultra qualité. C'est la crème A Thousand Wishes. Donc, je vais en faire un peu plus qu'est-ce que ça sent. Elle sent vraiment bonne. Donc, c'est celle-là ici. Donc, voilà, c'est tout pour ma vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Ça va vous donner des idées. En fait, tout ce que j'ai là, c'est super récent. Donc, c'est sûr que il y a encore ça dans les magasins. Donc, je voulais juste faire une petite mention avant de terminer la vidéo. Si vous voulez aller voir, en fait, si vous ne le savez pas, vous êtes nouvelle sur ma chaîne, quoi que ce soit, moi et mon amie Chirille, on fait des chouchous pour les cheveux. Donc, j'en porte un ciel avec des petits sapins trop cute. Puis, ça fait maintenant un an qu'on fait ça. Puis, on a récemment, en fait, on était sur Etsy. On a récemment ouvert notre site internet. Donc, Bricochou.com Je vais le mettre ici. Je vais le mettre dans la bande info. Donc, si vous voulez aller, si vous voulez aller voir nos choux qu'on vend sur notre site, on a plein de nouveaux choux pour Noël puis le temps des fêtes. Donc, si vous voulez aller voir ça, allez faire un tour. Donc, voilà, c'est tout pour ma vidéo. Puis, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!